Donc on va faire la première partie de l'exercice sur l'étude de l'espace projectif. Donc, on a notre espace projectif qui est, par définition, la sphère quotientée par une relation d'équivalent, ce qui est que U est équivalent à V, c'est seulement C, V est plus ou moins U. Donc on va prendre la sphère et puis on va identifier des points opposés. Ok. Donc déjà, on va le mener de la topologie quotiente et on va montrer que c'est une espace topologique séparée. Ok. Donc, je vais prendre P et Q dans R, P, N qui sont disjointes et j'ai regardé les points P, P moins P, Q et non Q qui sont disjointes qui courent dans cette scène et je vais prendre un excédent C'est une question des points P, donc une partie de la chaîne et les points P et les points P, qui sont disjointes. Donc on va faire un exemple des points P et les points P et les points P et les points P, qui sont disjointes. Ok, après, je vais essayer plutôt les classes de P et les classes de Q, du coup, je vais prendre U qui va être Pi de B epsilon P, de sorte que Pi moins 1 de U va être l'union de B epsilon P et l'union de B epsilon moins P, et B va être Pi de B epsilon Q, de sorte que Pi moins 1 de B, c'est B epsilon Q, union B epsilon moins Q, ces deux ensembles sont disjointes, donc et ouverts, je prends des boules ouverts, et donc ça veut dire que U et B sont ouverts et disjointes. Donc, j'ai bien un espace séparé. Ok, donc maintenant, on va prendre Ui qui va être les classes de X0 jusqu'à Xn, tel que Xi est différent de 0. Donc, si je regarde le préimage de Ui, c'est l'ensemble des points maintenant, X0 jusqu'à Xn, tel que Xi est différent de 0, qui est un couvert de Sn, et donc par définition de la topologie produite, de la quotiente Ui, et donc un ouvert. Ok, donc maintenant, je vais proposer des identifications avec Phi. Ok, donc là, je vais prendre déjà Phi qui part de B01, qui arrive dans une I, qui va prendre Y0 jusqu'à Yn moins 1, et qui va l'envoyer sur Y0 jusqu'à Yn moins 1, puis je vais ajouter, excusez-moi, classe 2, la racine de 1 moins sigma Yk au carré, puis Yn jusqu'à Yn moins 1. Ok, donc ceci est la composition de Phi avec Phi, où Phi va prendre Y0 jusqu'à Yn moins 1, et va retourner de point maintenant Y0 jusqu'à Yn moins 1, racine de 1 moins sigma Yk au carré, YI et puis Yn moins 1, et je note que Phi est continue, puisque c'est une composition de fonctions continue, et que Phi est continue, par hypothèse, ok, puisque par définition de la topologie quotient. Donc, c'est Y et continue, maintenant je vais construire mon inverse. Inverse, donc Phi qui va aller de Ui vers B01, ok, donc je vais prendre X0 jusqu'à Xn dans Ui, et je note que comme Xn, j'ai bien que la somme des Jn de 0 à N de X au G au carré, donc si Xn est égal à 1, et donc Xn est égal à plus ou moins racine de 1 moins somme sur Jn de 0 à N, Jn est égal à plus ou moins racine de 0 à N, OK, donc si Xn est égal à plus ou moins racine de 1 moins somme sur Jn de 0 à N, Xj au carré, alors la place de X0 jusqu'à Xn est égal à 6I fois 2 du vecteur X0 jusqu'à Xn, et j'enlève Xn, OK, alors sinon j'ai un problème, je vais avoir un X qui est négatif, donc je vais devoir multiplier par moins 1 pour trouver quelque chose qui est toujours dans la même classe d'équivalence et qui lui est dans l'image de Psi i, OK, sinon j'ai que signe de Xi multiplié par Xi et la racine de 1 moins la somme sur Jn de 0 à N, j'ai différent de Psi i au carré, et donc j'ai que la classe de X0 jusqu'à Xn, qui est la même fois la classe de signe de Xi multiplié par X0 jusqu'à Xn est égal à 6I de, enfin, de signe Xi multiplié par X0 jusqu'à Xn moins avec Xi enlevé. Donc le bilan de tout ça, c'est que dans tous les cas, si je pose signe I qui prend une classe X0 jusqu'à Xn et qui retourne signe de Xi multiplié par X0 jusqu'à Xn avec Xi enlevé, et alors j'ai que Csi i composé avec Phi i est une identité, Ssi i composé avec Phi i est une identité, et j'ai en plus que... Je vais savoir que... Je vais savoir que... 0 à 1, c'est une identité, j'enlève les points où Xi est égal à 0 et donné par X0 jusqu'à Xn, se revoit sur signe de XI qui n'est pas XL jusqu'à XN privé de XI donc ceci est continu sur SN dès lors que j'enlève mes yeux XI est égale à 0 donc si il continue puisque une application partant d'un cochant est continu si seulement si son composition avec le cochant est continu ok donc là le bilan c'est que c'est couple de applications entre Phi et R pardon excuse-moi ça devrait être un petit I ici et Ui ici j'ai Phi ici j'ai C'est I qui sont des homiomorphismes qui sont des homiomorphismes ok donc pour montrer que ceci j'ai un espace topologique qui est séparé et je l'ai couvert par des ouverts Ui qui sont chacun muni d'un homiomorphisme avec un ouvreur de R ok il reste à montrer quoi montrer que si je pose W I J qui va être Phi I de Ui inter Uj alors j'ai que l'application donc Phi I composé avec Phi J et différence C1 sur W I J ok donc je note que C1 C1 comme et inverse différence C1 inverse C1 sur W I J ok donc je note que C1 J composé avec Phi I et Phi J composé avec C1 inverse et donc on peut se poser que J est plus petit que I ce qui va simplifier un petit peu des notations ok donc W I J c'est dans B 0 1 et c'est l'ensemble des Y 0 jusqu'à Y N moins 1 tel que je vais demander que Y J est différent de 0 de 0 et après calcul je trouve je trouve sigma I composé avec Phi J va prendre Y 0 jusqu'à Y N moins 1 et qui va retourner J'ai J'ai Y j'ai Y J qui est enlevé puis je continue jusqu'à Y I moins 1 puis j'ai racine de 1 moins 1 sur K allant de 0 à N moins 1 Y K au carré puis j'ai Y Jusqu'à Y N moins 1 remarque que je sais que somme de K égale 0 à N moins 1 Y K au carré est strictement plus petit qu'à 1 donc racine de 1 moins somme de K égale 0 à N moins 1 Y K au carré et C1 sera c'est un signe de Y J ici pardon ça ça va être C1 sur Omega J puisque Omega J était dans la boule ouverte ok par ailleurs sur W J Y J est différent de 0 et donc signe de Y J est locale non constante donc C1 donc on a bien ici une application C1 donc j'ai Phi I composé avec Psi I qui C1 donc j'ai bien défini une structure de variété différentiale J J J J J J Sous-titrage ST' 501